Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui c'est lundi et comme chaque lundi on va faire la tournée de tout ce qui s'est passé durant le week-end et ce qui a pop en ce lundi matin Et on va également se pencher sur la liste des royaumes les plus puissants et comparer nos puissances au royaume chinois Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait comme d'habitude, comme d'habitude les amis Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est super simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Vous ne pouvez pas le rater, on y parle de tout et vous y retrouvez tous les screens qu'on y voit dans toutes les vidéos sur la chaîne Les amis, donc pour commencer la grosse nouveauté de ce début de semaine C'est que nous avons dans les commandants l'apparition de Pakal 2 Et pas like, spécial dédicace à la vidéo de la semaine dernière Pakal 2 et notre ami, alors déjà c'est Kini Janab Pakal Je pense que dans toutes les langues c'est pareil, soleil de la gloire éternelle Et on a aussi donc Shaok Joon Gi-yong, le protecteur de ministre Donc je ne sais pas qui le protège, mais en tout cas qui est ministre, mais en tout cas il le protège Et comme c'était indiqué, hop là si vous allez dans invoquer, non c'est ici, voilà Il sera dans la roue de la chance pour Shaok Joon Gi-yong Roue de la chance et donc le MGE pour notre ami Pakal 2 Et d'ailleurs si on va tout de suite dans les events, ils sont déjà là Et apparemment ils sont là sur un grand nombre de serveurs Puisque j'ai vu sur le serveur 2020 qu'ils avaient, j'ai vu un screen Ils avaient les mêmes commandants que nous sur le 12-56 Donc ça veut dire que là les commandants, les derniers commandants sont vraiment largement répandus partout Pendant qu'on est sur les events, on a le pop de la maison d'Esmeralda Je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer cet event qui était semi-nouveau, qui existait déjà, qui a été refait on va dire Donc je vous invite comme d'habitude sur ce genre d'event si vous pouvez aller jusqu'à 10 tours Alors là mon premier tour a été tout naze, 10 tours j'aurais 2 coffres de matériaux Ce serait de la balle, je vais sur mon tour à 50% Mais attention, il ne dure que 2 jours, donc il faut que vous claquiez 5 tours par jour J'ai encore eu un truc tout naze, donc moi je ferai mes 10 tours demain Tu avais un légendaire comme d'habitude, il faut faire les clés par groupe de 10 Je vous l'ai déjà dit, Edouard je l'ai déjà J'en ai 23, je vais vous faire 2 ouvertures de 10 Première ouverture, vous avez vu depuis le temps que je vous fais des ouvertures J'ai jamais eu je crois 10 têtes d'un coup, un commandant complet d'un coup Donc là j'ai eu un triple tirage, enfin j'ai eu un triple tirage, non J'ai eu un tirage de 10, j'ai eu que 3 sculptures J'ai pas un taux de chance de ouf, il est un peu moisi Et là j'ai eu 5 sculptures, c'est un peu mieux Donc 3 que j'ai déjà, super Donc ce que j'ai déjà, vous le savez, moi je les échange contre des clés à chaque fois Ça me permettra de refaire des tirages Au niveau des events qui arrivent, on a du lourd La crise de Séroli, c'est de la balle La cérémonie de Caruac, c'est toujours 12 sculptures légendaires Gratos, il faut juste faire l'Event Donc c'est ultra frais cet event Et on a aussi au niveau du KVK Sur les serveurs qui ont un KVK qui vient de Pop Ils ont le nouveau KVK La marche des âges Toujours aussi balèze à dire Pour que j'aille chez l'orthophoniste Donc la marche des âges Le magasin est exactement le même que pour les autres KVK Pour le moment, est-ce qu'il va changer ou pas Mais rien de spécial à part tout ça Mais c'est déjà pas mal On a aussi la forge qui n'a pas été mise à jour Contrairement à ce qu'on pensait Le nouveau set n'a pas été rajouté Et il n'y a eu aucune nouveauté de rajouté Voilà pour ce qui est arrivé Je vous avais dit qu'on aurait sûrement un patch Ou une mage silencieuse Pour déclencher ce qui a été implémenté grâce au patch Et bien ça a été fait durant cette nuit Avec principalement l'arrivée donc des deux nouveaux commandants Les amis à présent on va se pencher sur les royaumes les plus puissants C'est quelque chose que vous me demandez régulièrement Surtout sur le Discord Mais également en commentaire de la chaîne Et d'ailleurs en parlant des commentaires de la chaîne Si jamais vous constatez une erreur dans ce classement Si vous pensez qu'un royaume a été oublié N'hésitez pas à le mettre On ira voir et je rectifierai le cas échéant Il faut savoir qu'au niveau du classement Il y a deux types de classement Alors je vais dézoomer Il y a le classement du top 150 Qui est le vrai calculé pour le matchmaking Et le classement des joueurs Avec plus donc de 150 millions de puissances Quand je dis 150 C'est toujours le top 300 Qui fait le niveau du gouvernement des royaumes Même si ça a été revu avec Puisque maintenant c'est le top 300 Plus pour ceux qui sont en saison de conquête Plus les morts qu'ils ont Qu'ils vont récupérer Puisque cette puissance est aussi prise en compte C'est exactement pareil pour les royaumes asiatiques Sauf qu'en Asie ils sont qu'en saison 3 Donc ils n'ont pas encore cette contrainte De saison de conquête Commençons donc par le 10ème royaume le plus puissant On va prendre le 10ème C'est assez simple On est dessus Le 10ème royaume le plus puissant C'est le mien C'est le 1256 Le 10ème sur le cap à 150 millions C'est à dire si on ne compte pas les méga baleines C'est le 1256 Qui a 27,4 milliards de puissance Pour le top 5 Je vous ferai On va aller voir plus précisément le top 5 Quand on y sera Mais on va passer rapidement sur du 10 au 5 Du 10 au 6 même plus précisément Mais vu que c'est le mien c'est plus facile Et au niveau des alliances Vous le voyez même si je suis en KVK C'est des alliances On est à 14,5 milliards pour les WOS 14,5 milliards également pour les SOS Et après la prochaine alliance chez nous C'est les GOS qui sont à 11,1 milliards Et après on va arriver sur les COS ou les VOS On a les Donc attendez je vais rechercher la dernière La dernière est quand même beaucoup plus basse On a surtout 3 grosses alliances Voilà Et les COS qui ne sont qu'à C'est bien pas mal 7,5 milliards Donc voilà pour notre top 4 alliance sur le 12,56 10ème royaume actuellement le plus puissant Avec 27,5 milliards de puissance Juste derrière à 100 millions de plus On a un autre royaume bien connu Si vous avez fait pas mal de KVK et suivi les vidéos Je vous en avais montré sur le 15,30 Le 15,30 dont l'alliance qui lead est celle d'Evil Noon Evil Noon un joueur très connu également du K530 Ils sont à peine plus forts que nous Plus puissants du moins parce que fort ça veut rien dire Plus puissants que nous avec 27,6 milliards Nous on est à 27,430 millions Ils sont à 27,606 millions Le 8ème serveur le plus puissant A bien perdu en puissance malheureusement Puisqu'il a subi plein de départs C'est le royaume 114 Il a subi le départ d'une de ses plus grosses alliances Si ce n'est la plus grosse alliance Maintenant celle qui lead est le 114 W 8ème plus puissant Avec 27,807 27,807 millions pour être précis Donc là on a 200 millions de plus que le 15,30 Et 400 millions de plus que nous le 12,56 7ème serveur Et ce serveur là je vous en parle souvent Je le voyais plus haut Mais il a eu pas mal de morts Il faut dire qu'il s'est bien battu Il s'agit du 1415 Le 1415 donc qui est en KVK actuellement Contre le 1916 Et le 1846 notamment Et le 1415 c'est le serveur de Mister Boo C'est le serveur de notre ami Killer Qui est sur le Discord C'est notre ami C'est le serveur de Legend Ronnie De pas mal de joueurs qu'on connait Il est à 27,829,000,000 Donc à peine 20 millions de puissance devant le 114 Un top 10 à 6 Très très serré Vous allez le voir Ça va monter très fort après Le serveur juste après Le 6ème serveur 27,831,000,000 Donc ces 3 là se tiennent dans un mouchoir de poche C'est aussi un serveur très connu Avec des méga baleines Et son KVK va commencer Il est actuellement en pré-KVK Si je ne dis pas de bêtises Le 1412 qui se retrouve donc sur un KVK Avant de le regarder Face au 1636 Le 1401 Le 1122 Le 1365 Et le 1474 Est-ce que l'un de ces royaumes est plus puissant que le 1412 ? Allez je peux vous le dire Oui Il y en a un qui est plus puissant que le 1412 dans cette liste En puissance sec Le 1412 6ème serveur le plus puissant du jeu Avec 27,831,000,000 Donc vous le voyez juste Tout juste devant le 1440 Avec Abode 47 Air Revenge Pour le leader du royaume des 412 A très gros royaume Le 1412 gros royaume de guerriers On comparera après rapidement avec le top 300 Sans plafond de 150 millions Parce que c'est quand même important Il y a quelques petites différences On passe cette fois au top 5 Et là on retrouve en 5ème position L'un des serveurs les plus connus du jeu Avec l'un des joueurs les plus connus également du jeu Il s'agit du 1256 Mais du 1254 cette fois Qui est en KVK depuis 12 jours Un KVK classique Si je ne dis pas de bêtises Un KVK hymne héroïque Voilà Le 1254 Qui est dirigé toujours par le même TR Bunny Ce serveur de ouf L'alliance des TR Qui est une alliance énormissime On le sait A présent on va aller les voir tout de suite Les TR On les a Je les ai combattus en KVK C'est vraiment une alliance de ouf Le 1254 C'est un serveur qui lâche rien Ils ont été très loin en KVK Ils sont à combien de puissance ? Ils sont à 15 milliards de puissance Les membres de l'alliance On a qui ? Alors on a Orbay Où est Bunny ? Parce que c'est pas contre de Bunny Voilà Bunny à 333 millions Qui est le vrai roi du serveur Donc 15 milliards de puissance Ils sont tout bonnement énormes Il doit y avoir les TRO Qui doivent être à 12 ou 13 milliards 12 milliards 7 Voilà pareil Les TRP Qui doivent être dans la même veine 11 milliards pour les TAP Et le dernier les TAV Il faut 4 grosses alliances Pour être toujours bien classé 4 milliards Non c'est pas Quelle est leur quatrième grosse alliance ? En général les types ont l'air tout petits A mon avis Eux c'est une sub Voilà Je sais pas où est leur quatrième grosse alliance Mais ils en ont Les SX54 Voilà Les SX54 qui ont été pas mal En Ligue aux Iris 11 milliards également Bref vous le voyez Pour être dans le top 5 Il faut 4 alliances A plus de 10 milliards Et de préférence une alliance Au dessus des 13 ou 14 milliards Pour vraiment faire du lourd Et faire mal Donc cinquième serveur Le plus puissant du jeu Pratiquement à 28 milliards de puissance Le 1254 On continue Et là on passe sur des serveurs De plus en plus réputés Et pas réputés Réputés Et connus On passe au 1846 Alors le 1846 On ne le présente plus Il est sur ce KVK Que je vous parlais Avec le 1415 Et le 1916 C'est le plus puissant Des royaumes En puissance sec Qui est sur ce KVK Vous le verrez Je vous referai après Le top 5 Je vous donnerai le top 5 Des royaumes Qui sont sans le cap Des 150 millions Sur le top 300 La plus grosse alliance Et bien évidemment Les WIB On va y aller tout de suite Pour regarder Les WIB Qui Hop là Ils ont aussi Les BIA Il y a plusieurs alliances Sur ce serveur Tac On y est Il y a les BIA C'est dur de se mettre au centre J'ai un peu du problème De haut du haut Les SIN Les SIN Est-ce que c'est une grosse alliance Chez eux les SIN Je ne crois pas 6, 8 milliards Carrément Donc les BIA Également Qui sont une de leurs Très grosses alliances 14 milliards 3 Les BIA Les WIB Est-ce qu'on va trouver Une forteresse WIB Parce qu'elles ne sont pas là Elles sont toutes sur le KVK Bien évidemment Donc est-ce qu'on les trouve là Non je n'en trouverai pas Là Mais ils doivent être pas loin Également Les WIB Des 15 milliards Très très grosse alliance Non On n'en trouvera pas Ils sont tous sur le KVK Je vérifie Ils en ont peut-être laissé une Mais même c'est sûr Ils en ont laissé une à mon avis Mais je ne la trouve Tout simplement pas Bref Très grosse alliance Très gros serveur Les 18-46 Mais malgré tout Malgré le fait qu'il soit Énormissime Il n'est que Quatrième du classement Du classement Top 300 Plafonné à 150 millions Donc le vrai classement Avec le vrai matchmaking On passe à présent Au top 3 Au podium Et là Un serveur Énormissime Encore un Le 15-56 Le 15-56 De Godfather Des Go 56 Un serveur Vraiment celui-là Il n'a plus rien à prouver également Mais on est toujours Dans les 28 milliards 28 milliards 321 millions Donc 200 millions De plus que le 18-46 Et pratiquement Un milliard de plus Que nous Dixième du 12-56 Donc si on va Sur ce royaume-là Alors là Eux on a de la chance L'or KVK N'a pas encore commencé Donc ils ont Les DW-56 Qui sont une alliance énorme À pratiquement 11 milliards Ils ont Les VS-56 Également Qui doit être Voilà 13 milliards et demi La plus grosse Bien évidemment Chez eux C'est les Go 56 Mais ils ont aussi Les FC 56 Qui sont à 12 milliards Là vous le voyez On a que Du très très lourd Et on a pour finir Les Go 56 Qui est normalement La plus grosse À 13 milliards 6 Donc vous voyez Ils ont 4 alliances À 13 milliards Ils en ont même Peut-être une cinquième Qui est cachée Quelle part Et qui doit brûler En termes de points Si elle n'est pas en zone 3 Ça m'étonnerait Mais on regarde quand même Si même elle Même leur cinquième Est à 7 milliards 100 Donc vous le voyez Leur cinquième alliance Est au niveau de notre Quatrième alliance Pour ce top 3 À 28,3 milliards Mais attention On est loin encore Des plus balèzes Et du top 2 Le top 2 Se joue dans un mouchoir de poche Le numéro 2 En puissance C'est simple C'est le 1401 Le 1401 Il est tout bonnement Énormissime Ce serveur Deuxième serveur Le plus puissant de ROC Le 1401 Avec les SQD Le squad Alors là Le 1401 On ne le présente plus C'est un royaume Vraiment de dingue Qui est capable de se zéro Tout comme les royaumes Qu'on vient de voir Avant les SQD À combien plafonnent Les SQD Ils sont à 13 milliards 7 Dans les membres des SQD On en a plein Qu'on connait D'ailleurs On a Desquad L'un des plus éponymes Joueur de ROC On a Redline Bref On a vraiment Des joueurs D'une grande qualité J'ai pu faire Un KVK avec eux C'était de la balle On a les ligues aussi Les ligues qui ont été Très loin En Osiris 14 milliards 5 Quand je dis en Osiris C'est en Ligue Osiris On a les TN également Qui ont fait un beau parcours 14 milliards 3 On le voit Là On a déjà 3 alliances À 14 milliards ou plus Il y a les villes aussi Qui ne font pas semblant De mémoire Si je ne dis pas de bêtises 7 milliards 6 Bref On est sur du très très lourd Et là Attention On est en puissance À 30 milliards 800 millions Donc on est très nettement Au dessus des autres 2 milliards de plus Que le troisième Et 4 milliards Pratiquement De plus Que nous Si je ne dis pas de bêtises Il y a ça 4 milliards Non 3 milliards De plus que nous Bref Énormissime Et le numéro 1 Qui a simplement 35 millions De plus Que le 1401 Qui est numéro 1 À votre avis Le numéro 1 Et le 1307 Les amis 1307 Un serveur Qui s'est renforcé De dingue Avec les CB Qui ont actuellement La couronne Tac Alors attendez On va retourner au centre Pour avoir toutes les alliances Donc le 1307 13 milliards 845 millions Au moment du record Donc il y a les 1 AVG Les 1 AVG Une très grosse alliance L'une des plus grosses du jeu 15 milliards De Les CB Les CB C'est pareil Une alliance énorme 12 milliards De On a également Les SN Franchement C'est que des alliances De ouf 12 milliards 4 Ça brûle Et pour finir Les TW Les TW Qui sont à 10 milliards 4 Vraiment Le plus gros Des serveurs De justesse Mais le plus gros Quand même Ce classement Si on doit le refaire Au ROG Sans plafonner À 150 millions Les 3 premiers Sont les mêmes 1556 1401 1307 En revanche Le 1846 Chute à la 6ème place Nous même 1256 On chute à la 13ème place Et le 4ème Devient le 114 Et le 5ème Le 1412 Donc le 1114 Fait un jump Grâce à ses baleines De 4 places C'est lui Qui a la plus grosse progression Et le 1415 Lui ne bouge pas Donc ça change Surtout pour Quelques serveurs Notamment ceux qui sont En KVK Et qui ont essuyé Énormément de pertes De chutes de puissance Sur leurs plus gros joueurs A plus de 150 millions Si on compare ce classement Au classement des serveurs Chinois On peut avoir Quelques inquiétudes Regardez les amis Je vous montre Le classement chinois Il est beaucoup plus simple En Chine Car ce classement Est établi par qui ? Il est établi Directement par Lilith Donc c'est très simple Vous avez cette info In game Il est fait Par Lilith Ils vous le donnent Et ils vous font Une mise à jour En temps réel Donc là Il n'y a plus de problème De top 300 Pas de top 300 150 millions Etc Tout est fourni Par Lilith Nos amis asiatiques Nos amis chinois Ont vraiment Beaucoup plus de chance Que nous Donc j'espère Qu'on l'aura bientôt Et regardez Malgré le fait Qu'il ne soit qu'en KVK Saison 4 L'or numéro 3 Est à 21 milliards L'or numéro 2 Est à 23 milliards 6 Et l'or numéro 1 Est à 24 milliards 3 Alors ça paraît 3 milliards de moins Que notre top 10 Mais avec 24 milliards 3 Il serait pratiquement Imperium Sur nos royaumes Nous européens Il serait à la 45ème Position Vous vous rendez compte Ils ne sont qu'en KVK Saison 4 3 pardon Qu'en KVK Saison 3 Et sur le classement Top Imperium Capé A 150 millions Comme c'est le cas Sur ce screen là Il serait bien positionné Alors vous allez me dire Oui on a aussi Des royaumes jeunes Comme le 1965 Chez nous Qui sont Imperium Le 1965 par exemple Ou le 1916 Le 1903 Il y en a quelques uns Oui Mais là en tout cas Il monte en force Nos amis chinois Et si on a un choc Intercontinent A mon avis Ca va faire mal On a intérêt à se méfier Il monte très très vite Je vais suivre ce classement Et je ne manquerai pas De vous le communiquer Et de vous le diffuser Sur le discord de la chaîne Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ca aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ca me fait vraiment Très très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Je vous souhaite Une excellente semaine A tous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz